Bonjour à tous, c'est Bechtasane, bienvenue pour une nouvelle vidéo, on va se faire le SBR 5600 Kamehameha. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification pour suivre les prochains lives et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Je vais vous mettre aussi un petit lien vers la chaîne de Benchark, si vous ne connaissez pas du contenu de qualité, je vous invite à aller voir et ça vous plaît, vous abonner, évidemment. Donc voilà, pour ce SBR Kamehameha, on est parti en double Goku. Donc on va stacker la DEF sur l'ASP et on va stacker l'attaque sur l'ultime. Donc nous, ce qui nous intéressera, c'est le stackage de DEF, même si là, en l'occurrence, on va les jouer en flotteur. Donc après, on a l'ESV Puy et le Gojota Tech qui auront augmentation d'attaque et de DEF pour un tour sur l'ASP et l'ultime, plus les réductions de dégâts, ce qui va nous intéresser. On va avoir les deux LR des Troisans qui auront attaqué DEF 120 en début de tour, je crois de mémoire, et le Goku MF pour terminer qui va stacker, attaquer DEF jusqu'à la dernière phase blue. Mais ça, on le verra pas, tout simplement. Bon, voilà, première rotation. Bon, on est loin du... de la rotation escomptée. Mais on va faire avec. Alors déjà, hop, on prend un petit dragonnet. Et ben, on va partir avec Goku, même si... Oh, ce qui m'arrange le plus. Mais de toute façon, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Donc là, j'espère qu'on va pas prendre une spédentrée, sinon on va vraiment la sentir passer. Et pas dans le bon sens du terme. Euh... Hop... On va faire ça comme ça. Et, 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 et... Derrière, on va... Et bon, on va rester basique. On a quoi qui nous suit ? Une tech et puissance. Une tech et puissance, ok. Et ben, on va se la jouer basique. Euh... Hop... Comme ça. Tout simplement. Bon, on a du PV, mais si on prend une spédentrée, voilà, ce que je disais. Si on prend une spédentrée, on va pas aimer. Si on n'a pas le temps de stacker, évidemment. Ben, celui, il va augmenter son attaque et sa def à l'infini jusqu'à la phase blue. Donc, pas vraiment à l'infini. Bon, pour être à l'infini, il faudrait pouvoir caler fougue, attaque, sucre, non-stop. Mais voilà. Il fait un très bon perso, mais si on prend des spédentrée, on va pas aimer, évidemment, parce qu'il n'a pas le temps de faire le moindre stack. Alors, déjà, vous voyez, pour un premier tour, on n'est pas trop mal en termes de dégâts qu'on leur met, mais on prend aussi un petit peu, évidemment. Bon, je suis parti en double Goku Namek, c'est pas le must, mais c'est pas mal aussi. De toute façon, dans tous les cas, comme le Gohan, il stack, donc voilà, l'un ou l'autre, j'ai envie de dire. Peut-être que le Goku sera un peu plus au poil, parce qu'il va pouvoir peut-être stacker un peu plus vite. Alors, nouvelle rota. Bon, là, pareil, la question se pose pas. Donc là, hop, on va utiliser une petite Bulma. Si on a pris un petit peu tarif. Donc, le but, de toute façon, c'est d'exploser lui. Voilà. Et d'exploser lui, derrière aussi. Avec un peu de chance, si tout va bien, il y a peut-être moyen de filoler tout le monde. Je dis bien si tout va bien. Ce qui n'est pas toujours une certitude. Donc là, avec les réductions de dégâts et tout, ce qui est vachement bien avec ce Gogetta et le Végétau, les réductions de dégâts, quand on n'est pas transformé, 30%, c'est pas dégueulasse. C'est même plutôt cool. Bon, à plus, ça serait mieux, mais moins, ça serait beaucoup moins bien. Maintenant, 30%, c'est bien. C'est un bon milieu, on va dire. C'est une bonne base. Par contre, je n'ai pas fait attention si on avait bouté. Je suppose que oui, mais rien de sûr. De toute façon, il en reste des 13 et des l'air. On va voir ça. Je n'ai pas le temps de voir. Ça va trop vite. C'est passé beaucoup trop vite. Alors, dis-nous tout, dis-nous tout, dis-nous tout. Lui est mort. Bon, OK, tout le monde est mort. Alors, deuxième combat. Bon, là, il va falloir se méfier parce que là, ça risque de dépoter. Donc, il faut vraiment être assez prudent parce qu'il y a pas mal de monde. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, nous, de toute façon, on va d'abord viser la puissance. Le puissance, évidemment. En l'occurrence, on serait un peu mieux comme ça. Ah oui, mais on ne part pas en spé si on est comme ça. Ah la méga douille. Ah la méga douille. Eh bien, on va faire avec. D'accord, on n'a pas trop trop le choix. Le tech. Alors, il faut juste espérer de ne pas prendre de spé ou ce qu'il faudra pas, tout simplement. J'ai bien pris mon dragon. J'ai pris mon dragon. Donc, c'est good. Allez, hop. Let's go. Alors, celle, ne spé pas d'entrée, s'il te plaît. Voilà, parfait. Comme ça, ça peut nous permettre de stacker. Alors, ce qui va, ça serait le double-spé, on en serait tranquille. Voilà. Le petit sel, on l'a éclaté. Très bien. Très, très, très bien. Voilà. En douceur, en douceur, les filles. Bon, là, il ne faut pas prendre de spé. Clairement, si on prend de spé, je pense qu'on est mort. Hop là. Nickel. Nickel. Il ne fallait pas en prendre plus dans la tronche. Parce que là, on a vraiment frôlé la mort. Alors, déjà, on va se heal. Hop là, ce qui va nous remettre plutôt bien. Après, on va donc, nos agis. Hop. Il va apprécier une puissance. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Et bon, on va y aller comme ça. Donc, espérons faire un maximum de dégâts, de les mettre au plus mal, au plus vite. Ce soir, d'être tranquille derrière. Bon, voilà. La réduction de 30% prend quand même 184 000, sachant que la Bulma qu'on a pris là, on est toujours sous le dragon. Donc, aussi, d'ailleurs. Mais la Bulma nous a augmenté juste l'attaque. On a encore du monde vivant, c'est sûr. Ce qui serait bien, c'est de le fumer pour qu'il reste le moins d'adversaires possibles, évidemment. Ok, lui est mort. Ce qui serait pas mal, c'est de balancer une double spé. Donc, de finir le petit sel tech, tout simplement. Et de pouvoir pignoler, continuer à fumer le sel à côté. Donc, lui, normalement, c'est bon. Mais ce qui serait bien, ce qu'il s'agit, ça serait bien de mettre une double spé. Au moins, on mettrait du dégâts aussi à sel. Ce qui serait cool. Ok, ce qui ne sera pas le cas. Bon, comment que se passe cette trotta ? Ouais ! Ok, là ! Je ne suis pas spécialement fan, parce qu'on n'a pas encore pris de spé dans la tronche, de mémoire. Ça m'embête, parce qu'en fait, si on y va comme ça, ça se pourrait que ça soit la mort. Donc, on va utiliser un C8. On va utiliser un C8. Franchement, pour les Dokken Mod, ça risque d'être coton. Clairement, encore une fois, les Dokken Mod, souvent, selon... Selon qu'on se passe pour votre combat, vous ne les verrez pas. Doucement, 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 parfait. Nickel ! Parfait ! Donc, on a déjà 40 000, là, sans item, évidemment. Alors, lui, il va le buter. Si on peut mettre une spécule pour finir celle... Bon, on ne le finit pas, mais voyez, l'auto à 139 000, ça fait vite fait mal. C'est pour ça que je vous disais... Faites attention, parce que ça peut vite fait mal tourner. Et voilà, deuxième combat. C'est quand même plutôt bien passé en faisant attention. On se retrouve dans le dernier combat. Voilà, le tout dernier combat, on est sur une bonne rotation. Ça me plaît plutôt. On va plutôt se la jouer comme ça. Donc, l'endu. Hop ! Et on n'a pas d'agis. On n'a pas d'agis. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va continuer à flinguer l'endu. Alors là, la question ne se pose même pas. On va Wiss. Et on va prendre un petit C8, parce que je sais comment ça peut vite fait mal tourner. Puis je pense qu'autour d'eux, on prendra le Wiss, histoire d'être bien. Et d'éviter les gros soucis. Hop ! Et là, on part comme ça. Ça devrait être plutôt bien. Dommage qu'on n'est pas parti en spé ultime avec le Gogeta Tech. Ça aurait été cool. Ok, on n'a pas pris de spé d'entrée, mais des fois, il suffit de rien prendre d'entrée ou juste un petit Wiss pour se faire éclater d'entrée. Donc là, pas de risque. Et ça passe. Ok, parfait. Donc lui, j'espère avoir des doublons cet été. Si il est sur le portail, je ne me rappelle plus s'il est sur le portail anniversaire ou pas. Sinon, ils reviendront de toute façon tôt ou tard à un moment ou à un autre. Ok, bon, là, on prend le spé. Donc là, avec les réductions et tout ce qu'on a pris, voilà, on arrive quand même à prendre 112 000. Donc imaginez, sans les items, ce que ça aurait fait, quoi. Ça n'a pas été sympa. Pas sympa du tout. Donc, malheureusement, les sites n'auront pas le temps pour faire fusionner les titis. Ok, bon, on va continuer comme ça. On est toujours sous item, donc on va aller comme ça. Tout simplement, est-ce qu'on n'irait pas plutôt essayer de commencer à l'entamer un petit peu, lui. Donc là, je vais dire, ça serait bien de ne pas prendre de mauvais spé, histoire qu'on ait quand même encore pas mal de PV, qu'on puisse claquer notre whiz tranquille à partir du troisième tour et pouvoir terminer à peu près en P, ce qui serait pas mal. Donc, il y a des petites spé sup. Voilà, comme ça, déjà, plus de Gothel. Déjà, lui, il va nous foutre la paix. Donc ça, c'est bien. Puis, au moins, on va rester entre hommes pour vraiment combattre. Ok, pas de 13 et d'alerte. Parfait, esquive, nickel. Le petit critique qui fait plaise. On lui a mis bien, bien cher. Alors, ça, ça fait plaise. Ok, donc là, je vais dire, on va prendre une spé, c'est sûr, on ne l'avait pas encore pris, donc il fallait que ça arrive. En douceur, polo en douceur, voilà, 119 000, parfait. Ok ! Donc ça, c'est good. Prends pas de risque. Donc là, tous les items, c'est pas grave. On ne prend pas de risque. L'erreur n'est plus permis. Alors, non. On va plutôt se la jouer comme ça. Voilà. Hop ! Et bah, lui, de toute façon, la question ne se pose pas. Et on terminera sur le titi. Gentiment, mais sûrement. Comme ça, on va pouvoir taper un petit peu de régène malgré tout. Bon, je pense que le Gohan devrait sauter quand même. Peut-être pas avec lui directement, à moins qu'évidemment qu'on fasse une double spé. Que les équipements proc. Et les équipements proc, donc c'est cool. Ok, lui, il est dead. Donc comme ça, il ne nous reste que le Goku. Et voilà ce que je vous disais. En fonction des combats, même si ça cogne, on en voit quand même du lourd. Donc ça fait que le Dokken Mode, on ne le verra pas, tout simplement. Space Hup. Pas nickel ! Ouais, moi je prends ! Toujours bien une petite Space Hup. On n'avait pas calé depuis le début du combat. Au moins, c'est cool. Et puis on va finir avec le Goku d'Amérique. Allez ! Et voilà, nickel ! Donc j'espère que ce petit Sber vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous dis bonjour, à très bientôt. Ciao tout le monde pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501